La dénutrition est l'un des problèmes majeurs chez les personnes hospitalisées, notamment dans les services de soins de suite et de réadaptation. Dans les services de SSR polyvalent et de pneumologie du CHU de Rouen, un projet imaginé par le groupe SSR Nutrition a abouti en 2014 à l'amélioration du service du repas et de l'accompagnement des patients pour mieux prendre en charge les troubles nutritionnels. L'objectif de ce groupe est d'évaluer un bilan nutritionnel du patient à son entrée et au cours de son hospitalisation, par le recueil du poids, de la taille, de l'IMC. Cela permet d'évaluer l'apport nutritionnel nécessaire au patient. Tout cela est un travail fait en équipe, en équipe pluridisciplinaire. Donc l'équipe pluridisciplinaire, le médecin, le cadre, les ASH, les aides-soignantes, les infirmières, kinés, ergots et diététiciennes. L'objectif aussi c'est d'élaborer un projet de soins individualisé et donc d'adapter autant les textures que les régimes aux besoins du patient. La mission du groupe, faire de l'alimentation une place essentielle dans la prise en charge du patient. Après le repas, on passe aussi pour proposer un café, qui est souvent perçu comme le café de la maison. En fin de compte, aussitôt après le repas, le café, ne pas attendre le goûter, ils apprécient énormément. On a mis en place le matin le lait enrichi pour éviter le fortimer que les patients n'apprécient pas toujours. Le lait enrichi est assez inaperçu. On fait aussi les viennoiseries le dimanche et les jours fériés. Alors un coup c'est le croissant, un coup c'est le pain au chocolat. Et ça les patients les apprécient, ils le réclament. On a mis en place aussi la mise en assiette. On s'est débarrassé des barquettes en fin de compte. On met tout en assiette, on présente agréablement, en espérant que ça fasse plaisir. Et on assiste le patient pour couper, c'est plus facile. Lui, la mise en assiette, lui rappelle la même mise en place qu'à la maison, un repas convivial. Pour cela, les processus préparation et services du repas ont été modifiés. Des chariots associant maintien au frais et remise en température ont été achetés, ainsi qu'un lave-vaisselle qui est en test avec des cycles de lavage plus courts. L'implantation et l'aménagement des offices ont également été étudiés pour faciliter la mise en place de cette nouvelle organisation. La remise en assiette est un élément important pour les patients. Ça leur permet de se sentir un peu plus comme à la maison. C'est plus agréable, plus convivial, ça leur convient mieux. Et puis pour les soignants, une enquête récente du mois d'avril a montré que c'était aussi valorisant pour eux de présenter des repas en assiette, qu'ils trouvaient que c'était plus attractif au niveau visuel et que même si l'impact sur la consommation globale des patients n'est pas plus efficace, ça permet d'avoir des repas beaucoup plus conviviaux pour les patients et c'est satisfaisant pour les soignants. Une démarche amenée à se développer sur l'ensemble des services du pôle rééducation, réadaptation et réinsertion du CHU de Rouen. – Sous-titrage Société Radio-Canada –